... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ! C'est BFA et on se retrouve pour le deuxième épisode du JT de Clash et je suis en compagnie d'Arsenic. Bonjour, Arsenic. Bonjour à tous, bonjour à toi, BFA. Arsenic, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième numéro, hebdo, donc on a décidé de... On a eu des retours assez positifs de ce premier JT, voilà. C'est vrai, des retours assez positifs. Et donc aujourd'hui, pour marquer ce second épisode, on a décidé d'inviter quelqu'un, et pas des moindres, notre premier invité, donc le prestigieux top player, Nick69. On va faire sonner les violons en même temps. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu es numéro 5 français, chef du clan Zia Katsuki, nouveau youtuber, avec vraiment une ascension fulgurante. D'ailleurs, on va mettre le lien de sa chaîne dans le descriptif. Donc, bienvenue à toi et bonjour à toi, Nick. Bienvenue, Nick, bonjour. Bonjour BFA, bonjour Arsenic, merci beaucoup. Et bonjour à tous aussi, les Clashers. Et merci pour cette éloge que vous me faites. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'est gentil à toi, merci. Je me suis très honoré de ta présence. C'est gentil de nous soutenir. On n'est pas encore très populaire dans le milieu de YouTube, mais on essaye de faire des choses, des projets qui sont… Il est magnifique ce projet. Voilà, des projets originaux pour casser un peu l'ordinaire. Il est très bien. Moi, je vous soutiendrai, il n'y a pas de souci. Donc, on ne va pas te représenter pendant une heure. Il y a ta chaîne, donc on va inviter les gens à les regarder, ou tu réponds à des FAQ, ou tu présentes des gameplays. Mais encore une fois, quand même, on l'avait souligné au premier JT, mais bravo pour ton ascension. Tu es monté quand même à 4200 trophées, ce qui est quand même assez impressionnant. Impressionnant, merci. Et je me permets de préciser, comme tu nous l'as dit, c'est que là, en ce moment, tu es en recherche d'attaque et ces recherches durent des heures. Et donc, il se peut qu'à tout moment, tu sois interrompu pour attaquer. En effet. Excusez-moi, mais normalement, de toute façon, je pourrais toujours vous parler. C'est juste que je serais un peu plus concentré dans mon attaque. Mais vu la chance que j'ai en ce moment pour trouver une attaque, à mon avis, il n'y aura aucun problème, je vous le dis. Il n'y aura normalement aucune interruption. Peut-être que ça… Je préfère quand même à prévenir en cas où. Bon, alors quand même, pour cette rubrique invité spécial, on va quand même te poser quelques questions, malgré que tu en es à ta FAQ numéro 216 sur ta chaîne. C'est fou ce que les gens ont une question à te poser. Voilà, alors on va le faire comme ça. Moi, je commence par la première question, puis on va alterner avec Arsenic. Donc moi, j'ai une première question, c'est quel a été ton plus gros fail ? Enfin, en tout cas, celui qui t'a marqué. Alors, écoute, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal déjà de gros fails pendant ma carrière de Clash of Clans. Mais je pense surtout à un fail qui m'a vraiment coûté très cher. Et ce fail, en fait, c'était… Je jouais donc au ballon serviteur. Et j'étais à 49%. Et ma reine attaquait l'hôtel de ville. Donc en gros, si je cassais l'hôtel de ville, j'avais non seulement une étoile qui faisait 50%, mais j'avais aussi la deuxième étoile, vu que je cassais l'hôtel de ville. Et malheureusement, la reine n'a pas réussi à finir l'hôtel de ville. Et il devait rester peut-être… Allez, 20 points de vie à l'hôtel de ville. Et donc, ça m'a vraiment choqué. Et j'ai perdu quand même une vingtaine de trophées. Donc voilà, c'est mon plus trophée. Ça, c'est plutôt un fail, pas de chance, quoi. Finalement, plus qu'une erreur de stratégie où tu aurais, je ne sais pas moi, jeté un sort de foot sur un arbre, le jeter sur je ne sais quoi. Non, oui, à ce niveau de trophée, je fais très attention à mes sorts. Il ne t'arrive plus de faire des grosses bourdes, quoi. Oui, non, non, là, ce genre de choses, heureusement, touchons du bois, je touche du bois, j'évite ça. C'est vraiment, j'en fais très rarement. Et c'est juste le fait que je rate l'hôtel de ville à chaque fois qui me fait malheureusement perdre. Voilà. OK. Et c'est vrai que je pense que tes compos, ça reste quand même, malgré tout, souvent ballon serviteur. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, tu peux te permettre de tester des nouvelles compos ou de tester des nouvelles choses, quoi. Je peux tester. Par exemple, en guerre de clan, je me permets de tester du GoWipe, juste histoire de développer et puis pour montrer aussi aux abonnés un peu, savoir comment me diversifier. Je pense aussi faire du full drag bientôt. Mais c'est juste que, bon, ben voilà, moi, je gêne, mais je ne suis pas un gros gêmeur non plus, comme beaucoup de gens peuvent le penser. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, les ballons coûtent en élixir, certes, mais j'arrive tout de même à garder, par exemple, à trouver des villages qui ont beaucoup d'élixir, ce qui veut que je n'ai pas besoin de gêmer l'élixir. Et le temps de recherche, ben, quand j'ai fini, quand je trouve un village, ben, la plupart du temps, la moitié de mes ballons sont formés. Et les serviteurs, sachant qu'en champion, vous gagnez à peu près 800 d'élixir noir en bonus champion, le coût de mes serviteurs me coûte 600 d'élixir noir. Donc, j'ai déjà un bonus de 200 d'élixir noir, plus ce que je trouve sur le village. Oui, donc c'est correct. Je suis gagnant déjà. Et en élixir, bon, ben voilà, il y a juste le problème avec les ballons. Et pour moi, c'est la compo qui coûte le moins cher et qui est la plus sûre pour une étoile minimum. Moi, j'aime aussi, moi, les 30 secondes pour couper un arbre, c'est trop long, Jacques Serre. C'est vrai. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre la petite blague, mais c'est bon. Question numéro 2. Oui, donc, alors, question un petit peu décalée pour toi, Nick, quelle est la femme de tes rêves, donc, sur Clash of Clans, donc, l'archer, la sorcière, la reine des archers, Valkyrie, la guérisseuse ou la paysanne qui claque dans ses mains ? Dis-nous tout. Alors, déjà, on va faire par élimination, je pense, ça sera plus facile. Déjà, comme beaucoup de mes abonnés doivent le savoir, surtout pas la reine des archers. C'est déjà là, c'est celle que je... Et j'élimine le premier, parce qu'elle ne m'aime pas et je ne l'aime pas non plus. Je ne dirais pas de mauvaise chose sur elle. Elle a 40 ans, la tienne. Non, je ne l'aime pas. Elle, non. Après, la sorcière, non, parce que, bon, je ne suis pas trop gothique. Ce n'est pas pour moi. Je veux savoir qu'elle peut faire... Elle peut mettre des... Elle peut invoquer des petits squelettes sur les bras. Elle peut invoquer des petits squelettes, comme ça. Oui, imagine, tu casses avec elle, elle t'envoie des squelettes, elle va aller chercher après. Tu sais, t'imagines ? Enfin, elle m'éteint. Donc, non. L'archer, non, non plus. Non plus, parce qu'elle ressemble trop à la reine des archers. Et elle est encore plus bête que la reine archer. Donc, vous voyez le niveau. Par contre, la guérisseuse, il ne reste plus qu'à la guérisseuse. Par contre, la bourrée, la paysanne, non plus, parce qu'elle claque des mains toute la journée. Donc, ça fait qu'elle n'a rien à faire. Elle ne fait rien d'autre de la journée. Donc, elle fait sa belle, tu vois. Moi, si je puis me permettre, je trouve que la guérisseuse, elle ressemble un peu à Minimati. Non ? On enlève la guérisseuse aussi. Alors, c'est fini. Il n'y a plus personne qui... Il reste la valkyrie. Ah, la valkyrie. La valkyrie. Mais elle n'est pas rousse, la valkyrie ? Elle est rousse. Elle est rousse, ouais. Une roquine. On ne va peut-être pas non plus, alors. Bon. Donc, on va demander à Supercell s'ils nous entendent et qu'ils nous regardent de penser à une nouvelle troupe pour Nick pour la prochaine mage. Ouais, exactement. S'il vous plaît, oui. Faites-moi bachelore. Je fais le bachelore, tu vois. Je suis le nouveau bachelore. Le nouveau bachelore de Clash of Clans. Voilà, le nouveau bachelore de Clash of Clans, c'est moi. Bon. Ne présentez pas les filles, Supercell. Voilà. Troisième question de BFA. Troisième question. Une amélioration que tu aimerais voir particulièrement dans le jeu ? Quelque chose qui te tient au cœur, qu'elle a déjà pensé, et que Supercell n'y a pas encore pensé ? Ah oui, alors là, il y en avait une que je voulais voir. Alors, attendez, j'arrête ma recherche de Clans et je regarde dans mon village. Une amélioration. C'est vrai que j'y avais pensé. Et malheureusement, là, je ne l'ai plus en tête. Ah, ça peut être un bâtiment, ça peut être une troupe. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'ils améliorent un peu le côté social. C'est-à-dire que là, finalement, le chat, on ne peut pas envoyer de message privé. On ne peut pas voir qu'il est connecté, pas connecté, quand c'est les gardes de Clans. D'accord. Alors, si tu parles de ce côté-là, moi, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, nous, on refuse beaucoup les membres dans mon clan. Et c'est vrai que, bon, si on refuse les personnes, ce n'est pas parce qu'on ne les veut pas. Pour certaines fois, c'est parce que parfois, on n'est plus… On est plein. Donc, le problème, ce n'est pas qu'on ne vous veut pas, mais c'est qu'on veut montrer qu'on est actif. Moi, dans mon clan, via Katsuki, je préfère montrer qu'on est actif. En refusant. Et parce que, si, par exemple, on ne fait rien, vous pouvez penser après qu'on est inactif. Donc, bon, ben voilà, vous ne serez pas intéressé de nous rejoindre. Alors que si on vous refuse, vous pouvez aussi mal le prendre. Donc, c'est pour ça que je demanderais, j'aimerais bien qu'on puisse, en refusant, dire la raison. Oui, ça, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir envoyer, justement, un message pour expliquer. C'est vrai que, des fois, les gens peuvent mal le prendre, alors qu'il y a une bonne raison. Soit on est plein, soit tous les critères ne sont pas au rendez-vous, etc. Exactement. Sinon, j'avais aussi une troupe que je voulais et un sort. Oui, un nouveau sort aussi. Alors, dis-nous le sein. Le sort, aussi, je voulais qu'on renomme le sort de saut parce que, pour moi, ce n'est plus un sort de saut, c'est un sort conducteur. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Et pour le sort, je serais plus d'avis d'avoir un sort qui fasse comme un peu une sorte de perno, comme le sort de sort d'éclair, mais qui passe pendant Noël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, avec le petit traîneau. Le petit traîneau qui balançait des cadeaux partout. Je préférerais avoir un sort d'éclair comme ça, en fait. Oui, une sorte de pluie de feu ou autre chose comme ça. Exactement. Je dis pluie de feu parce que moi, je joue aussi un petit peu plus maintenant depuis plusieurs mois, mais sur Samurai Siege qui est un peu un équivalent où il y a effectivement des sorts un peu rigolos. Il y a une grosse boule de neige qui traverse tout le village où il y a effectivement un pluie de feu, je ne sais plus comment il s'appelle, où c'est un peu comme des météroïdes qui tombent un peu et qui commencent à faire des dégâts, mais plus répartis que la foudre. Voilà. C'est pour ça. Je pense aussi à ça, une sorte de pluie ou comme un peu le sort de Noël. C'est vrai que ça, pour moi, j'adorais ce genre de sort. C'était fait. Donc voilà. Surprise. Et rapidement, juste Nick, qu'est-ce que tu penses peut-être du futur potentiel HDV11 ? Tu es plutôt pour ? Tu es... Oula. Franchement, honnêtement, pas pour le moment. Mais c'est vrai que c'est sûr que ça va finir par arriver parce que de toute façon, maintenant, il y a beaucoup trop de joueurs qui ont l'HDV, l'Hôtel de Ville de Niveau 10. Ouais, Maxé. Donc maintenant, c'est sûr que Supercell va devoir le faire. Mais je ne pense pas qu'ils vont le faire avant la fin d'année. Ah, OK. Je ne pense pas qu'ils le feront avant. Je pense que c'est... Je pense que ça sera vraiment en fin d'année et peut-être même en janvier ou en février. Après, c'est juste mon avis. Bien sûr, je ne travaille pas pour Supercell. Donc je n'ai aucun... Je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai que la dernière fois quand j'avais écouté Dadi, le YouTuber Cash of Plan Anglais, parler quand il était revenu de sa... de Stockholm pour voir le siège de Supercell, c'est vrai que ils avaient dit qu'ils n'avaient pas en tête de faire un Hôtel de Ville de niveau 11 pour le moment. Donc c'est vrai que bon... Ceci étant dit, à mon avis, ils le feront, mais pas pour le moment. Très bien, très bien. Ça va te permettre d'enchaîner avec la prochaine question puisque tu nous parles de Dadi là. Alors, quelle est ta chaîne YouTube non française, je précise, préférée ? Peut-être un moteur d'inspiration ou... Voilà, dis-nous tout. Moi, j'adore Godson. J'adore Godson. Je regarde aussi Dadi. Mais franchement, Godson, pour moi, c'est le YouTuber qui met l'enfance. C'est le plus qui a rassé maquille. C'est vrai qu'il est très doué. avec ses « yeah » et des trucs comme ça. Non, il a vraiment un caractère unique. Et c'est vrai qu'il fait des vidéos qui sont vraiment de grosse qualité. Pas forcément dans ses montages et effets, mais plus dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de se comporter en attaque. Par exemple, si, par exemple, moi, j'attaque avec ce qu'il fait et que je parle avec la façon qu'il parle, moi, je n'aurais peut-être pas le même atout que lui, il a en le faisant. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui fait une blague. Si vous, vous faites la blague et que ça se trouve, ça fera un bide alors que votre pote qui l'a fait avant vous, il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire, exactement. Pour moi, c'est franchement, j'adore Godson. Il sait faire le show. C'est sûr. Il sait faire le show avec des foules guérisseuses et ses héros. Il tapait des deux étoiles sur des grosses bases. Il essayait des trucs assez hallucinants. Même son concept, la Protect the King avec juste des barbares et son roi, c'est quand même, il a des bons trucs. Il avait même fait une sorte de produit pour tuer les héros. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il avait fait une vidéo avec ça. C'était une sorte d'insecticide. C'était anti-héros. Il avait fait une vidéo exprès pour ça. C'était assez drôle. Il montrait justement cette vidéo qui était avant la mise à jour, bien sûr, qui était avant cette mise à jour. Il expliquait combien il fallait trois sorcières et après il disait vous n'avez pas besoin de plus de troupes. C'est garanti 100% des trucs comme ça. Et même cette petite vidéo IRL avec la reprise du générique de Clash. C'est vrai que c'était pas mal aussi. Il a des bonnes vies. C'était énorme. C'était énorme. Voilà, voilà. Pour terminer ce questionnaire, on va t'en laisser aussi quelques-unes pour tes prochaines FAQ. Je sais que tu t'es pas fait une question. C'est gentil. Merci en tout cas. Merci beaucoup de prendre ce temps de me poser des questions. Avec plaisir. Et puis ça intéresse tout le monde de savoir si tu as déjà rêvé de Clash of Clans. Alors ça, c'est une question d'addiction en fait parce que le sujet de l'addiction revient souvent et on se demandait est-ce que ça perturbe sa vie jusqu'à en rêver la nuit ? Écoute, peut-être pas perturbé, mais en attendant, c'est vrai que ça fait presque deux ans, ça fera deux ans en septembre, que je joue à Clash of Clans et c'est vrai que je m'en tirerais. Bien sûr, je n'ai pas rêvé de Clash of Clans. Bien sûr, j'ai toujours, pas qu'une fois, j'ai rêvé quelquefois de passer la barre des 4 000 à l'époque où moi, je voulais passer la barre des 4 000. Et puis là, il n'y a pas si longtemps, j'ai rêvé d'être premier français, peut-être même dans le top 50 mondial comme je l'étais à l'époque de l'hôtel de ville de niveau 9. Donc, bon, si c'est quelque chose que vous aimez, il ne faut pas en avoir honte. Moi, j'adore ce jeu et c'est vrai que quand vous prenez plaisir à quelque chose, il y a un moment donné où ça va revenir dans votre subconscient et la nuit, ça vous fera donc faire un rêve ou un cauchemar, par exemple. J'ai eu des cauchemars aussi où je me faisais hacker mon compte et où je me retrouvais le lendemain avec 1 000 trophées alors que j'étais à plus de 3 800. Donc, c'est vrai que voilà, parce qu'il y a quelques jours passés, il y avait un pote qui m'avait dit je me suis fait hacker mon compte et me voilà 1 200 trophées alors moi, je me dis oh putain, si ça m'arrive. Donc, voilà. Bon, écoute, merci Nick d'avoir répondu à cet interrogatoire. Très gentil à toi. Merci beaucoup d'avoir posé ces questions. On a appris les choses et puis on a appris aussi que c'était quand même assez difficile en matière de femmes. Finalement, ça ne se fait pas comme ça. Ben là, oui, surtout sur Clash of Clans parce que c'est vrai que la Reine Archée, si elle n'était pas si bête si elle ne m'avait pas posé autant de problèmes parce que les femmes enfin les femmes sur Clash of Clans en général, comme ça, je n'aurais pas de problème aussi en dehors de Clash of Clans mais les femmes sur Clash of Clans posent des problèmes énormes. Si vous regardez mes vidéos, vous voyez ma Reine qui au début elle part au milieu puis en fait elle n'aime pas l'hôtel de ville, elle passe à droite, elle passe à gauche, elle vise tout sauf l'hôtel de ville. Et puis ça coûte cher les femmes aussi. Oui, c'est vrai. Une Reine Caron. Elle coûte cher. Réveillée en plus, elle réveillait. Bon, merci. Nous allons passer donc à la prochaine rubrique. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine rubrique, donc la rubrique paranormale. Une petite astuce, si vous aussi vous n'arrivez pas à choisir la grosse question entre centraliser votre HDV et centraliser votre château de clan, excusez-moi, faites comme ce joueur fa du clan Interwad Leader, je crois que c'était un clan allemand qui a réussi l'exploit de superposer donc son HDV, son château de clan et même une tour d'archer. Donc voilà, le petit screen est assez sympa. Ah ouais, je pensais que c'était un nouvel HDV avec des archers dessus. Ah non, c'est une tour d'archer, machin, mais c'est bizarre, ils ont fait du rétro, ils ont fait un design rétro pour l'HDV11. Voilà, il manquait un petit peu de place ici, s'il a trouvé une petite technique pour les superposer, comme ça, il n'y a pas de problème, tout est au milieu, tout est centré, pas de soucis avec ça. C'est du Photoshop ton truc là. Bah écoute, moi c'est vrai que c'est un screen qu'on m'a envoyé et après là, vous allez voir, on a une petite vidéo pour vous aussi où ça met ça en image, ce ne sera pas ce joueur-là mais ça va être assez intéressant à regarder. Donc on va lancer la vidéo tout de suite. Eh bah regardons ça tout de suite. Ah oui, effectivement, donc là on voit bien une tour d'archer encore une fois sur un bel hôtel de ville de niveau 9. Voilà, et puis des défenses anti-aériennes superposées aux archicks, donc c'est une attaque de ballon, vous allez voir comment ça se passe, mais tout fonctionne parfaitement, donc bug, je ne sais pas exactement, triche, je ne pense pas, je pense que c'est involontaire de sa part, mais bon, il a réussi ce petit exploit de superposer ses défenses. Bon, je ne pense pas que c'était la meilleure configuration pour lui de village, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est un bug, toi, moi je ne suis pas, je ne sais pas, pour l'instant je suis sceptique. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un cas isolé quand même où on voit ça avec le screen qu'on a montré juste avant, donc c'est vrai, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à le faire, je ne sais pas du tout. Comme je te disais, à un moment donné, il y avait sur l'histoire le coup de tonnerre à propos du glitch qui permettait de gagner des defs de manière abusive, en fait les mecs revenaient sur leur village alors qu'ils étaient attaqués, ils arrivaient d'y accéder, ils provoquaient une connexion de loose à l'attaquant et du coup ils gagnaient toutes leurs defs comme ça en high level. À un moment donné, j'avais suivi un peu des discussions, forcément un faux Atox, on n'en sait rien là-dessus, mais il y en a qui disaient oui, ils arrivaient à avoir un moyen de superposer des bâtiments, ce qui provoquait justement une possibilité de déplacer après ça sur leur village à des moments où ils ne pourraient pas, donc au moment d'une attaque ou autre, et qui après engendraient une déconnexion. Donc je me demande si effectivement c'est du bug en tout cas oui, est-ce que c'est un bug volontaire ou involontaire de la part du joueur qui l'exploite ? Voilà, vous pouvez nous donner votre avis en commentaire, paranormal ou normal, vous allez nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, déjà de ce qu'on voit, ce n'est pas très normal, maintenant est-ce que ça a été voulu par la personne qui l'a fait comme ça ? C'est récent cette vidéo ? Oui, c'était il y a je pense deux mois et demi à peu près qu'on a eu ce screen, c'était pendant une guerre de chez nous, donc après voilà, on a décidé d'attaquer pour voir comment ça allait se dérouler et puis effectivement, tout fonctionnait à merveille. Donc bon. Écoute, très belle trouvaille mon cher arsenic, très belle trouvaille. On passe à la suite. Il s'appelle Afterlife, il est du clan Sky Legacy et il essaye de battre le record du monde de trophées en hôtel de ville de niveau 9. Regardez bien, il est actuellement à 3836 avec un record à 3849. Il est équipé d'un hôtel de ville de niveau 9 comme vous pouvez le voir et il est d'ailleurs à l'extérieur, je ne sais pas, peut-être qu'il se dit qu'on va lui prendre que son hôtel de ville il perdra moins de trophées, certainement, j'imagine. Il a certes de jolis murs mais quand même, ce n'est qu'un hôtel de ville de niveau 9 et donc, ben voilà, il a une compo ballon-serviteur et il essaye de battre ce record. Ce record qui est apparemment mon cher arsenic et mon cher nick tenu par quelqu'un du clan North44 que j'essaye de mettre justement sur son profil pour qu'on puisse voir de qui il s'agit. En fait, Afterlife a une chaîne YouTube où il présente ses gameplays, donc je n'ai récupéré quelques-uns, on va essayer de passer dessus juste après. Il s'agit de J.D.O.S. qui lui est monté à 3947. Donc, il est à peu près à une centaine de trophées au-dessus ce record-là. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Il aussi qui utilise une compo ballon-serviteur et donc, voilà, un hôtel de niveau 9 et un village même un peu moins maxé au niveau des murs que celui de Afterlife. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? C'est vrai que c'est un beau score de sa part et puis, c'est vrai qu'on retrouve, je pense que Nick pourra nous le dire aussi, beaucoup ce genre de village un petit peu comme que moi, je vois plus en garde-clan à mon niveau qu'ils mettent les ressources comme ça tout à l'extérieur. Je pense que c'est pour faire un petit leurre justement et puis, parce que je pense qu'à ce niveau de trophées, les ressources sont quand même difficiles à trouver et donc, est-ce que ça, je ne sais pas si Nick va pouvoir nous en parler, mais est-ce que ça peut justement générer des attaques juste pour les ressources à ce niveau-là ou pas ? Je te répondrai quand même qu'à ce niveau-là, surtout à ce niveau de trophée où il est, à mon avis, non. Il y aura très peu de joueurs qui seront intéressés par ces ressources. Par contre, quand j'avais vu l'autre qui avait son hôtel de ville à l'extérieur, c'est vrai qu'il doit compter sur le fait qu'un joueur ne prenne que son hôtel de ville. Comme ça, ça ne prend qu'une étoile et une étoile c'est toujours mieux que deux ou que trois. Donc, ils misent sur la chance. J'ai une petite question de Newble. On sait quand même qu'au niveau du calcul du butin disponible, la différence d'hôtel de ville entre le défenseur et l'attaquant, il y a une influence là-dessus. Mais au niveau des trophées, si un mec qui a 2800 trophées va se retrouver avec un opposant qui est à 3000 je ne sais pas combien, il peut lui prendre peut-être 45 trophées, 50 trophées par une quantité plus impressionnante parce que l'autre est beaucoup plus haut. On a vu des cas comme ça sur des vengeances où les mecs se font, le gars grimper et puis en fait il se tape une vengeance d'un mec d'il y a 3 jours avant qui lui fait en descente 50 trophées. Est-ce que l'hôtel de ville influence aussi sur le nombre de trophées à gagner ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'hôtel de ville influencera seulement sur les ressources et pas sur les trophées. D'accord. Moi aussi, c'est vrai que j'aurais pu penser éventuellement que ça pouvait avoir une petite influence sur les trophées. Alors, il y a quand même une influence sur le matchmaking, c'est-à-dire que les opposants sont aussi en fonction de son niveau d'hôtel de ville mais bon, quand on se balade à 3 800 trophées, on va un peu avoir du mal à trouver des HDV8 par là-bas. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des hôtels de ville de niveau 9 de là où je suis. Il y a de plus en plus d'hôtels de ville de niveau 9 qui montent. J'imagine pour toi que c'est une aubaine quand même ? Non, parce que pour moi, c'est un trophée donc moi, ça ne m'importe rien. Ah oui, voilà. C'est vrai que par exemple, si le mec me donne son hôtel de ville à l'extérieur, je lui prends son hôtel de ville avec mon héros, ça ne me coûte rien, j'ai mon bonus champion et lui, il a moins un en trophée et il sera super content. On est tous les deux contents et c'est comme ça que ça marche. C'est sûrement pour ça qu'il espère, c'est qu'un gros champion tombe dessus et qu'il lui donne ce trophée. Enfin, quelque part, quand tu dis que tu le trouves là-haut, c'est-à-dire que toi, tu mets du temps à avoir un opposant qui se présente à toi en recherche et puis finalement, on te propose quelqu'un qui est bien en dessous de toi au niveau des trophées et qui peut être à 3200, 3000 et c'est pour ça que tu as peu de trophées à prendre quelque part. Oui, c'est en effet ça mais par contre, c'est vrai que là, à ce niveau-là, il ne te montre plus de personnes qui sont en master. C'est forcément des gens qui sont champions. Par exemple, là, je suis à 4168 ou 67, je ne sais pas mais à partir par exemple de 4100, ils ne vont pas te montrer des joueurs qui sont par exemple à 3100, à 3000. Ils vont plutôt te montrer des gens qui sont à 3300, 3400. Et par contre aussi, tu vas te faire choper par des gens qui ont 3800, 3700 trophées et qui sont capables de prendre 59 trophées s'ils mettent 3 étoiles. Ça fait mal. Il n'y a pas besoin de vengeance, c'est carrément juste en recherche que les joueurs peuvent directement me trouver avec 59 trophées. Ça m'est déjà arrivé de trouver Greg San à 59 trophées, je lui ai mis 2 étoiles, je lui ai chopé plus de 30 trophées, malheureusement pour lui mais heureusement pour moi. et c'est vrai que c'est la chance. Malheureusement, moi je tombe beaucoup sur des joueurs qui me mettent par exemple moins 17 en 1 étoile et moins 34 en 2. Donc c'est vrai que ça picote. C'est vrai que ça fait mal. En tout cas, bon courage, j'en souhaite tous un bon courage à Afterlife qui se fixe le défi de devenir le nouveau recordman du monde de trophées avec son hôtel de vie de niveau 9. Pas facile parce qu'il n'a que 220 de capacité de camp en troupe et donc forcément ça fait moins de troupes, ça fait un chaton de clan qui n'est pas max donc il y a 5 troupes aussi de moins dans le chaton de clan potentiellement et voilà. Donc il se défend très bien avec cette compo ballon de serviteur avec des grosses bases comme on peut voir en vidéo derrière. et donc voilà. Moi je voulais souligner cette performance et le soutenir dans son rush pour qu'il aille au plus haut. C'est quelqu'un que j'avais proposé. Bonne chance à lui parce que c'est vrai qu'il est courageux et c'est vrai que c'est toujours un bon challenge, un bon défi que peu de personnes peuvent faire et veulent faire. Et veulent faire, oui aussi, t'as raison, à ce niveau de préciser. C'est pour ça que et puis lui il restera par exemple parce que pour nous, bon ben maintenant on est presque pour la plupart hôtels de ville de niveau 10. Bon ben bien sûr qu'on se souviendra des premiers mondiaux mais c'est vrai que ça change tellement alors que là hôtels de ville de niveau 9 il y en aura très peu qui feront l'effort maintenant de monter aussi haut possible parce qu'ils savent que bon ben l'hôtel de ville de niveau 11 arrivera sûrement en fin d'année donc il faut qu'il se bouge le plus rapidement possible pour ne pas prendre de retard. Donc c'est vrai que bon ben quand on pense à tous ces facteurs il y en aura très peu qui bon ben une fois que Afterlife j'espère pour lui aura battu et sera enfin le premier et le plus haut en trophée j'espère que bon ben voilà il sera le seul à le faire. Bon. Eh bien écoute bon courage Afterlife si tu nous regardes si tu comprends le français je ne crois pas mais c'est pas grave en tout cas bon courage à toi. C'est très dur. Voilà ainsi s'achève la première partie de ce JT il est très long ce JT et on n'a pas voulu couper des bouts parce que ben tout nous semblait tout nous semblait bien et puis et puis voilà donc on vous fait profiter de ce contenu la suite donc le deuxième volet se trouve ben dès maintenant ou très vite je ne sais pas au moment où je fais cet enregistrement sur la chaîne d'Arsenik que vous trouverez donc encore une fois dans le descriptif de cette vidéo donc allez-y à tout de suite on se retrouve pour la suite de ce journal sur sa chaîne à très bientôt tout le monde ciao 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 c'est parti c'est parti